L'Indonésie met le voile sur notre odyssée à travers l'Asie. Ce séjour a été plus qu'une aventure, plus qu'une expérience. Elle nous a permis d'être confrontés à nous-mêmes, loin, dans ce vaste monde, et de remettre en question nos inquiétudes quotidiennes d'Occidentaux. Nous avons vécu des difficultés, mais surtout, beaucoup de moments de bonheur. Une vie se doit d'être emplie de projets de toutes sortes, d'idées farfelues et de moments euphorisants. Tout au long de ce voyage, je me suis laissée bercer au cœur du monde, celui de la nature, que les humains se partagent avec toutes sortes d'animaux, au cœur des montagnes, des volcans, des déserts et des mers. Au revoir, chère planète, au miel trésor. Il est l'heure de lever l'encre, chers amis. Nous disons adieu à ces endroits. Nous vous remercions d'avoir partagé la route et la mer avec nous. Il est temps de rentrer au bercail et de retrouver ceux qu'on aime. Nous avons hâte d'apprécier à nouveau les petites choses qui font de nous des Québécois. Au fond, tout le monde voyage dans son propre bateau, mais personne ne sait où ça aboutit. La vie est un peu faite comme un voyage. Une suite de départ et d'arrivée. Le milieu de nulle part, ça existe. Et c'est partout. On n'arrive jamais au bout d'un voyage. En fait, il n'y a pas de bout. Le voyage n'est pas la destination. Le voyage, c'est dans nos cœurs et dans nos rêves, dans le grand espace cosmique.